Tu veux peindre tes figurines beaucoup plus vite en améliorant ta précision ? Ça tombe bien, c'est par ici que ça se passe ! Bonjour à tous et bienvenue chez Serle Painters ! Alors je vous l'avais demandé dans une vidéo précédente et vous avez été nombreux à me répondre que vous vouliez un tuto sur la précision. Donc on va le faire au format de 10 conseils. Premier conseil, il vous faut une bonne position pour peindre. Vous n'arriverez pas à peindre sans trembler si vous êtes mal installé. Alors pour ça, je ne vais pas vous refaire tout un laïus dessus. On vous a fait une vidéo concernant la bonne position et la bonne assise. Donc pour ça, je vous renvoie sur la vidéo. Sincèrement, votre dos sera bien content. Deuxième conseil, utilisez une poignée. Peu importe le style de poignée. Je ne suis pas là pour vendre une poignée de chez quelqu'un. On peut utiliser bien sûr des poignées toutes faites. Il y a beaucoup de fabricants qui en font. Mais vous pouvez utiliser un simple bouchon, un morceau de bois sur lequel vous allez coller votre figurine avec de la pâte à fixe. L'important va être de tenir la figurine autrement qu'avec vos doigts. Vous allez avoir tendance à bouger les doigts d'un côté et de l'autre. Même si vous avez des tremblements extrêmement légers d'un côté ou de l'autre, l'association des deux, ça ne va pas être jouable. Donc, utilisez une poignée. Il y en a partout. Vous pouvez la faire vous-même. Ça peut ne rien coûter. Ne vous en privez pas. Troisième chose, avoir une bonne position des mains. La stabilité des mains va nous apporter un grand plus dans la précision parce qu'elle va permettre de tracer précisément sans trembler. Alors, peu importe la façon dont on se tient. On peut avoir les mains en l'air avec les coudes appuyés sur le bureau ou les mains posées sur le bureau, mais il va falloir les stabiliser. Pour ça, on va pouvoir avoir ces mains posées soit l'une dans l'autre, l'une sur l'autre, ou posées sur le plan de travail sur lequel on est en train de peindre. Il va falloir stabiliser l'une et l'autre. Quand vos mains vont être jointes ou calées contre quelque chose, vous allez pouvoir bouger vos doigts qui tiennent le pinceau sans que la main tremble. Parce qu'en fait, le tremblement ne vient souvent pas du bout des doigts, mais de tout le bras. Parce que tout le bras est en suspension dans l'air et du coup, vous avez tous vos muscles qui vont interagir et vous allez devoir stabiliser tous vos muscles. Alors que si vous êtes posé, vous n'avez besoin de stabiliser aucun muscle car ils sont posés, la gravité va faire son effet et la seule chose où vous allez avoir besoin de précision et tenir, ça va être vos doigts. Et comme il y aura beaucoup moins de muscles en action, vous allez devoir beaucoup moins travailler dessus, ce qui vous donnera une beaucoup plus grande précision. Quatrième chose, la bonne tenue du pinceau. Oui, on ne tient pas son pinceau n'importe comment quand on veut être précis. Si vous voulez être précis, il va falloir le tenir le plus proche des poils possible. Un peu comme si vous teniez un stylo. Tout simplement, vous avez l'habitude de tenir un stylo, vous avez l'habitude d'écrire. Donc, il faut reporter ça sur le pinceau. Si vous tremblez à peine en tenant du bout, la répercussion au bout sera bien plus grande. Tandis que si vous êtes tout près des poils, même si vous tremblez très légèrement, il y aura très peu de répercussions sur les poils. Donc, il faut tenir le pinceau le plus proche possible, comme si vous teniez un stylo, tout simplement. Et vous arriverez bien mieux à dessiner et être précis sur vos figurines grâce à ça. Alors, à propos de pinceau, pour être précis, il faut déjà avoir de bons pinceaux. Quand je dis de bons pinceaux, je ne parle pas forcément de pinceaux hors de prix. On n'est pas obligé de mettre une fortune. Mais des pinceaux qui s'y prêtent. On ne va toujours pas peindre des figurines avec des pinceaux de chez le Roi Merlin. Il va falloir avoir des pinceaux adaptés, plus ou moins gros, selon ce qu'on veut faire. Et surtout, bien les entretenir. Un pinceau comme celui-là, qui a des poils dans un état lamentable, vous vous en servez pour le couper et le transformer en brosse ou pour mélanger votre peinture, mais toujours pas pour peindre. Il faut des pinceaux relativement bien entretenus, qu'on nettoie régulièrement et qui permettent quand même de peindre correctement. C'est vraiment quelque chose de tout simple, mais c'est important si on veut être précis. Avec du matériel en état lamentable, on n'y arrivera pas du tout. Pour rester dans les pinceaux, il faut toujours reformer sa pointe. Alors, il y a plusieurs façons. Il y en a beaucoup qui le mettent à la bouche. Bon, c'est peut-être pas très hygiénique. Puis la peinture, ça n'a pas forcément bon goût. Mais vous pouvez aussi simplement le remettre en forme quand vous prenez votre peinture en tournant votre pinceau pour pouvoir améliorer la pointe. Parce que vous n'êtes pas à l'abri, même avec un pinceau de très bonne qualité, même très bien entretenu, que quand vous prenez la peinture, les poils se mettent un peu mal. Donc, il faut toujours penser à retirer ses poils, à les reformer en les tournant, que ce soit avec les doigts, la bouche, sur la palette, peu importe. Il faut toujours essayer de reformer la pointe. Plus la pointe sera bien faite, mieux vous peindrez et plus vous serez précis. Alors, la peinture, il va falloir la diluer. Alors, j'en ai déjà parlé des dizaines de fois que la dilution de la peinture, c'est important. Quand je dis diluer, ce n'est pas forcément la transformer en quelque chose d'ultra liquide. Mais pas la laisser comme la sortie du pot. Vous ne serez pas précis. Parce que la peinture, quand elle est encore épaisse, vous allez être gêné. Quand vous allez l'étaler, ça va faire des vaguelettes que vous n'arriverez pas à contrôler. La peinture plus diluée se place toujours mieux. C'est d'ailleurs pour ça, pour ceux qui ont pu les tester, que tout ce qui est contraste et speed paint, quand on arrive à une zone où on ne veut pas déborder, on trouve bizarrement qu'elles se placent bien mieux. C'est parce qu'elles sont plus liquides. Et quand elles sont plus liquides, on arrive mieux à contrôler. On arrive à aller très proche du bord sans pour autant déborder. Donc, il faut diluer votre peinture. La dilution est quelque chose de vraiment important pour gagner en précision. Mais telle qu'elle, ça ne suffit pas. Il va falloir penser aussi à essuyer votre pinceau. En fait, quand vous prenez dans votre palette, que vous prenez la peinture, qu'elle monte dans les poils, que ça charge, il va falloir décharger un petit peu cette peinture. Sinon, vous allez avoir trop de peinture qui va couler trop vite. Les poils, bien sûr, retiennent la peinture, il va falloir appuyer. Mais ils ne font pas tout non plus. Quand il y en a trop, ça va couler n'importe comment et vous n'allez pas être précis. Quand on veut être précis, il va falloir en mettre moins et il va falloir décharger un petit peu les poils du pinceau en essuyant un peu l'excès. Forcément, vous allez être obligé de recharger plus souvent. Mais vous serez plus précis et vous contrôlerez en pouvant la placer là où vous voulez. Donc, il faut toujours, après avoir chargé, essuyer un peu pour ôter l'excédent, ce qui va vous permettre d'être beaucoup, beaucoup plus précis. Ensuite, avec votre pinceau, il ne va pas falloir hésiter à peindre avec le côté de votre pinceau. Beaucoup trop de personnes essayent de peindre directement avec la pointe. La pointe à 90 degrés par rapport à la figurine. C'est très compliqué. Quand vous allez peindre, vous allez avoir tendance à faire des mouvements avant-arrière et du coup, à déborder. Si on essaye de peindre avec la pointe, on n'arrivera pas à contrôler et ça va déborder légèrement des deux côtés et ça ne fera pas une ligne bien droite. Tandis que si on peint avec le côté du pinceau, on peut voir que ça va laisser tout de suite une ligne bien fine. Par contre, il faudra avoir essuyé son pinceau avant. Si vous en avez trop dessus, ça va couler quand même. Donc, tous les conseils qu'il y a avant, il faut les assembler. Il ne faut pas en prendre seulement un seul. Ensuite, dernier conseil, n'hésitez pas à vous servir de loupes. Il y a des lunettes loupes. Ça, c'est très bien. On les trouve pour presque rien. Souvent, moi, j'en avais acheté sur eBay, je crois que je les avais payés 8 ou 9 euros. Ça va vous permettre de mieux voir les détails, mieux voir où vous allez peindre. Et si vous voyez mieux, vous tremblerez moins. Vous serez plus précis. D'ailleurs, tout ça, ça me fait penser un petit conseil bonus. Il va falloir, pour ne pas trembler, pour être précis, arrêter de stresser quand vous peignez vos figurines. Il ne faut pas s'inquiéter de vouloir faire la figurine la plus parfaite au monde. Peignez, tout simplement. Vous ne posez pas de questions. Peignez. Et vous verrez que vous allez gagner en précision rien que parce que vous ne stressez pas. Donc, n'hésitez pas à être quand même largement plus cool là-dessus. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee. Si vous voulez en faire partie et nous soutenir en tant que créateurs de contenu, ça se passe par là. Alors voilà, plus aucune excuse pour être précis. Vous avez toutes les cartes en main, fini de trembler. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada